L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut utiliser Google Analytics et MetaBusiness Suite pour gérer ses campagnes marketing et optimiser le trafic de son site internet. Donc ici, il me précise qu'il faut terminer la configuration GA4, c'est parce que nous avons abandonné ce service pour des raisons de RGPD. Donc là, je vous ai mis les statistiques de 2020 quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a une carte avec les différentes visites d'où les gens provenaient. Ça, c'est les visiteurs uniques par jour. On a de quels navigateurs ils ont utilisé pour venir, leur taux de rebond. Donc ça veut dire les gens sont venus chercher ce qu'ils voulaient et sont repartis tout de suite. Donc plus le taux de rebond est grand, moins c'est bon. Quelles proportions étaient des nouveaux utilisateurs et des anciens utilisateurs ? D'où ils venaient dans le monde. Et si j'avais fait des campagnes marketing à Google Ads, ici j'aurais le chiffre d'affaires que j'ai obtenu par rapport à ces différentes campagnes. Donc ici, il y a d'autres choses. On peut avoir des infos sur l'audience, y compris des données géographiques, centres d'intérêt, données démographiques, c'est-à-dire quel est votre âge, votre sexe, quels sont vos centres d'intérêt. Alors nous, cette fonctionnalité-là, on ne l'avait pas activée, mais à savoir que c'était gratuit, on aurait très bien pu le faire gratuitement. La technologie, donc j'en parlais, est-ce que c'était un téléphone, est-ce que c'était un ordinateur, quelle marque de téléphone c'était, ainsi de suite. Ensuite, on a l'acquisition. Donc là, c'est là qu'on pourra trouver ces Google Ads et savoir un peu comment elles ont fonctionné, combien d'utilisateurs sont arrivés sur notre site à partir de ces publicités. Ça peut être aussi par rapport à nos campagnes sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi le comportement, c'est-à-dire qu'on peut suivre un visiteur de par où il arrive dans le site, quelle page il visite et par où il s'en va. On peut même savoir d'où il venait et où il va après être parti de notre site. Et puis il y a aussi toute une partie conversion. Alors ça, c'est plus pour les campagnes de e-commerce et pour voir si les objectifs qu'on s'était donnés au début ont bien été atteints. Ça, c'est donc Google Analytics. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Meta Business Suite. Donc ça, c'est Facebook, Instagram. Donc comment on peut savoir comment fonctionnaient les différentes publicités qu'on a faites ? Donc ici, il y a trois publicités que l'établissement a fait sur Facebook et Instagram. Et ensuite, ici, vous avez la couverture. Combien de comptes ont vu la publicité ? Ensuite, vous avez le taux de clic. Combien ont cliqué sur le lien ? Donc là, 524. C'était pour booster une de nos formations. Donc 524 clics, honnêtement, pour nous, c'est un bon résultat. Et quel montant on avait dépensé ? Donc là, la campagne, vous avez coûté 70 euros. Donc vous voyez que c'est pas trop cher. 70 euros pour 525 clics, plus 27 136 couvertures. Ça veut dire qu'il y a 27 136 personnes qui ont vu passer notre pub, qui ont entendu parler de notre établissement. Je peux savoir le coût par clic. Donc là, ça nous a coûté 13 centimes par clic. Les interactions. Combien de fois elle a été partagée ? Qui a réagi ? Je peux savoir le détail de les hommes, les femmes qui ont cliqué. Leur âge. Où est-ce qu'ils ont cliqué ? Sur mobile. Dans une recherche Facebook. Et d'où ils venaient. Donc principalement de Bretagne. C'est parce que quand on a ciblé notre audience au départ, on voulait France, 18-65 ans. On a mis les centres d'intérêt. Et on avait aussi mis un rayon de 70 km autour de Merdrignac. Donc c'est logique que la plupart étaient proches de Merdrignac. Et voilà. Merci. 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 Merci.